– C'est peut-être l'effet du mouvement des Gilets jaunes et de ses actes successifs qui rythment désormais la scénographie politique française. Mais on en finit par oublier que les élections européennes, c'est le 26 mai prochain, soit dans deux mois. Quand même, c'est à l'approche de cette échéance que Ramzi Kebaïli, enseignant et membre du collectif citoyen souverain, choisit de lancer la diffusion de son livre, pour l'instant auto-édité, quittant l'Europe pour une souveraineté populaire et inclusive. Voici ce livre. Alors, la particularité du collectif citoyen souverain est qu'il a soutenu la France insoumise et le programme L'Avenir en commun lors de la présidentielle de 2017, mais qu'il refuse de s'engager pour une liste en vue des européennes. Et pourquoi ? Parce que ses membres, comme Ramzi Kebaïli, estiment qu'il est plus urgent de plaider pour un Frexit de gauche. Bonjour Ramzi. – Bonjour Théophile. – Alors Ramzi, pour commencer cette conversation, je propose qu'on lise, pour extrait de ton livre, le début en fait, qui ne s'encombre pas de fioritures, qui va droit au but. Alors on va lire ces phrases-là, des phrases qui ne se cachent pas derrière leur petit doigt, si on peut dire. Donc on lit, « Cet essai pourra surprendre le lecteur, il s'agit bien de quitter l'UE, l'euro et même toute forme de construction européenne. » C'est vraiment le divorce brutal et sans possibilité de réconciliation, en tout cas pour vous. Pour vous, l'Union européenne, par exemple, ne peut être, elle n'est et elle ne peut être que le véhicule de la privatisation des services publics et de la libre circulation des biens et des marchandises, c'est-à-dire un véhicule libéral qui ne peut être modifié. Pourquoi ? – Alors, tout d'abord, je reviens légèrement en arrière. Donc cette sortie de l'UE, de l'euro et de tout projet européen n'est pas un divorce avec les autres pays, puisqu'il s'agit bien de proposer de commencer enfin à coopérer d'égal à égal avec les autres pays qui le souhaitent. Mais l'Union européenne est tout sauf une zone de coopération. L'Union européenne est une zone de guerre économique, une zone de compétition. À partir du moment où l'on décide de faire une monnaie unique avec l'Allemagne, alors dans ce cas, on se soumet à la politique austéritaire choisie par le gouvernement allemand, à partir du moment où l'on décide de faire un marché unique avec tous ces pays, donc ça veut dire avec la libre circulation des marchandises et des capitaux, on rend impossible toute politique sociale et écologique, puisque l'Union européenne est une zone de libre-échange. – Mais quels sont les fondements structurels qui font qu'elle ne peut être rien d'autre que cette zone de libre-échange et de compétition libérale, compétition libérale entre ses membres et compétition avec le monde extérieur ? – Mon livre est en deux temps. Tout d'abord, je montre que c'est la construction de l'Union européenne telle qu'elle est et de les traiter dès le départ. Dès qu'on dit qu'on veut faire une monnaie unique, comme je viens de le dire, avec l'Allemagne, dès qu'on dit qu'on veut faire un libre-échange, un marché commun avec tous ces pays, et aussi dès qu'on dit qu'on veut faire une diplomatie commune avec tous ces pays, alors on va dans le sens libéral, austéritaire, atlantiste. Ce que j'ajoute également, et c'est peut-être l'originalité de mon ouvrage, c'est que le fait de dire qu'on veut absolument faire une coopération à l'échelle européenne avec 28 pays, et non pas des coopérations d'égal à égal avec les pays qui le souhaiteraient, on se retrouve forcément dans une construction où les États hégémoniques, les États les plus puissants, vont imposer leurs lois aux États les plus faibles. Actuellement, c'est l'Allemagne qui est hégémonique, c'est son économie qui est hégémonique, et donc elle impose sa loi à l'échelle de l'Union européenne, et quand on voit le sort de la Grèce, c'est bien la preuve que nous sommes face à une zone de guerre économique. Et d'autre part, il y a aussi la guerre avec les autres pays, avec le reste du monde, puisque l'Union européenne impose des partenariats, entre guillemets, de libre-échange et des conditions libérales aux autres pays. – Oui, on reviendra sur cet aspect-là, mais par exemple, vous réfutez la thèse d'une autre Europe possible. Pourquoi ? Parce que finalement, on peut imaginer que ce sont les hommes, en fait, qui construisent au jour le jour cette Europe-là, qui en font, disons, une zone de compétition et de guerre économique. Peut-être que, si une majorité d'idées nouvelles se retrouvent à la tête des institutions de l'Union européenne, les choses pourraient se passer autrement. Or, vous semblez dire que c'est par nature même que l'Union européenne est telle qu'elle est. Et quels sont, disons, les points du traité européen, quels sont les points structurels qui font que ce statut de réceptacle de guerre économique est indépassable ? – Donc, là vraiment, j'insiste, l'argumentation est séparée en deux points. L'Union européenne, le marché unique, dans ses fondements même, à partir du moment où vous dites libre circulation des marchandises et libre circulation des capitaux, on ne peut pas mener de politique écologique et sociale. C'est incompatible avec le libre-échange. Par ailleurs, et en plus de ça, j'argumente qu'à partir du moment où vous vous forcez à vous mettre avec 28 pays, et donc que vous renoncez à faire des coopérations d'État à État entre peuples souverains, vous vous trouvez devant le problème suivant. Même si, supposons, imaginons qu'on démocratise l'Europe. Comment seraient prises les décisions ? C'est vraiment la question que je pose aux partisans d'une autre Europe. Comment seraient prises les décisions ? Par exemple, si vous avez une majorité numérique à l'échelle du Parlement européen, il pourrait imposer sa loi à un peuple qui ne voudrait pas respecter la loi majoritaire. Par exemple, si la majorité de ce Parlement souhaite, comme c'est le cas actuellement, rejoindre l'OTAN et estime devoir être protégée par les États-Unis face à la Russie, est-ce que ça veut dire que nous, peuple français, on devrait se soumettre au prétexte qu'il faut absolument avoir une diplomatie commune ? Donc c'est le fait de renoncer aux États-nations, qui sont le cadre actuel, que ça nous plaise ou non, où s'exprime la volonté populaire. Dès qu'on dit qu'il faut un échelon supérieur pour prendre les décisions, mais qu'on ne comprend pas comment les décisions seraient prises, on ne sait pas si une majorité numérique devrait pouvoir imposer sa volonté à un pays qui n'en voudrait pas. À partir de ce moment-là, on est dans une construction antidémocratique, dans une construction oligarchique, et donc dans une construction qui reflète les rapports de force économiques actuels. Et les rapports de force économiques actuels, c'est la toute-puissance du capital, à l'échelle mondialisée, et en particulier à l'échelle européenne. Et face à ces oligarchies dominantes, ces oligarchies dominantes qui nous parlent tous les jours d'Europe, qui se revendiquent de l'européisme, elles ont bien compris que cet échelon au-dessus de tout contrôle, c'est celui où elles pourront imposer leurs lois, la loi du marché, la loi du fric, sans qu'il puisse y avoir de contrôle citoyen possible. Puisqu'il n'y a pas de démos européen, il n'y a pas de système européen qui permette de contrôler les décisions prises à cette échelle. – Vous dites qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y en a pas aujourd'hui, ça c'est un fait, mais est-ce qu'il y en aura un demain ? – Moi je ne me prononce pas sur ce qu'il y aura demain, je vois plutôt que la tendance actuelle est à la fragmentation plutôt qu'à l'unification. Je vois qu'à l'échelle de l'Europe, c'est plutôt les pays et les peuples actuels ont tendance plutôt à se fragmenter et à se dissocier qu'à se unir. Si un pays veut coopérer avec nous, d'ailleurs qu'il soit européen ou non européen, c'est vraiment une question que je pose, c'est pourquoi on devrait donner un privilège aux pays européens ? Pourquoi on devrait par exemple plus s'allier avec l'Estonie ou la Lettonie qu'avec l'Algérie ou la Tunisie ? Nous sommes très proches culturellement des pays de la Méditerranée, j'en profite d'ailleurs pour saluer le peuple algérien qui nous donne une mobilisation exemplaire et un message exemplaire. Donc ce que je dis c'est qu'on doit pouvoir s'allier avec tous les pays qu'ils souhaitent, d'égal à égal, sur la base de nos souverainetés respectives, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être question qu'un pays impose sa volonté aux autres. Je ne souhaite pas non plus que la France impose sa volonté à d'autres pays d'Europe qui ne le souhaiteraient pas. Plusieurs pays ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par les propositions françaises, par la vision française, qu'à cela ne tienne, chacun reprend ses billes, c'est un divorce à l'amiable, on fait des coopérations avec les pays qu'ils souhaitent et on ne se force pas à tout prix à se mettre dans un projet unique, dans des lois uniques et des normes uniques qui ne sont pas possibles à l'échelle européenne. Si vous prenez juste l'exemple de l'euro, peut-être que c'est le plus éclairant. Effectivement on dit que l'euro actuel est un euro qui est favorable à l'Allemagne, mais quand on y réfléchit, les économies de l'Europe sont tellement différentes qu'on ne trouvera jamais un taux et une politique monétaire qui satisfera tout le monde. Il y aura toujours des perdants et des gagnants. Et donc ça plusieurs économistes l'ont dit, y compris des économistes américains, des personnalités comme Paul Krugman qui ont dit, c'est une aberration économique, vous ne pouvez pas forcer des pays avec des structures aussi différentes à avoir une monnaie unique. Forcément ça va finir par coincer et par mener à des désastres et des catastrophes. – Alors vous évoquez un concept très intéressant, le concept de classe dominante européiste. Finalement ce serait une sorte de bloc homogène qui se développerait dans un ensemble qui ne l'est pas, c'est-à-dire l'Europe n'est pas homogène, mais en revanche la classe dominante européiste qui provient d'un peu partout en Europe, elle serait homogène et elle imposerait ses vues. C'est quoi la classe dominante européiste ? – Alors il y a une homogénéité effectivement de ces classes dominantes, qui sont en fait les héritières des cours royales européennes, qui déjà dès le XVIe siècle se considéraient comme étant supérieurs à leurs sujets, voire se considéraient comme étant d'une race et d'un sens supérieurs à celui de leurs sujets. Et il faut bien voir que quand on parle d'Europe, dans les médias, chez les politiciens, c'est toujours l'Europe des dominants, de cette bourgeoisie, de cette oligarchie à l'échelle européenne. Alors je distingue légèrement l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement le pouvoir, et les classes moyennes, bourgeoises, bien éduquées, qui ont tendance à tomber dans le piège de l'Europe, qui ont tendance à voir dans l'Europe quelque chose de fraternel, et qui finalement acceptent, sous le visage européen, acceptent l'austérité la plus brutale qu'elles auraient refusé s'il n'y avait pas eu le nom d'Européens pour le cacher. Donc c'est vraiment cette bonne conscience. – Mais psychologiquement, comment ça s'explique qu'elles acceptent de l'Europe un fardeau et un fouet qu'elles refuseraient de leurs dirigeants démocratiquement élus à l'échelle nationale ? Qu'est-ce que… – Alors c'est là que je développe la notion de privilège européen, et donc cette idée qu'en se considérant comme Européen finalement, on se considère comme ayant une forme de supériorité qui va dans deux sens. C'est-à-dire que pour la classe moyenne ou pour la bourgeoisie en Europe, par exemple en France, je prends l'exemple de la France, se dire Européen, ça peut déjà être un moyen de se mettre au-dessus du peuple, c'est-à-dire que le peuple, les classes populaires vont être caricaturées comme étant par exemple des bouffes qui vont être attachées à leurs racines, et en se disant Européens, on se place au-dessus de cette mêlée. Donc il y a cette distinction, ce privilège social, cette domination symbolique d'ordre social, et il y a également une domination symbolique d'ordre raciste qui consiste en se disant Européens à se considérer comme différents des autres pays du monde, différents par exemple de l'immigration maghrébine en France. Et j'insiste sur le fait que l'Europe n'a pas de territoire bien défini, l'Europe n'a pas de projet politique bien défini, et donc dans ces conditions, l'identité européenne ne peut être qu'un sentiment d'appartenance identitaire qui s'appuie sur une histoire supposée, fantasmée, blanche et chrétienne. Et on en voit aujourd'hui le désastre et la tragédie, on voit que l'extrême droite euro-identitaire progresse partout, on voit qu'en Nouvelle-Zélande, un attentat islamophobe est commis par un terroriste d'extrême droite qui dit dans ses propres écrits que son but est de protéger l'Europe face à l'immigration, face à l'islam, face à ce qu'il appelle le grand remplacement, et qui dit également que ces théories-là, il les a trouvées en France. Donc quand on parle de l'Europe et de l'oligarchie européenne, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nos oligarchies nationales, c'est la forme que prennent nos oligarchies nationales pour se placer en dehors de notre contrôle. – Oui mais l'Europe, ça possède des valeurs, des valeurs humanistes qui, disons, ont également fait partie de l'histoire de ces différents pays, qui ont des valeurs qui ont été aussi plaidées au cours de l'histoire, qui ont permis la Révolution française, qui ont permis le mouvement des idées qui a fait passer un certain nombre de pays européens des monarchies absolues aux monarchies constitutionnelles. On peut aussi imaginer que ce sont ces valeurs, qui ne sont pas forcément attachées à quelque chose de génétique, qui peuvent constituer le socle européen. – Donc dans ma conception, il n'y a pas de déterminisme. Il se trouve qu'aujourd'hui, le fait est que, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, il y a des déviations, des déviances racistes, colonialistes, il y a aussi des interprétations progressistes. Tout ce que je dis, c'est que l'échelle européenne est en dehors de tout contrôle. On ne peut pas modifier les institutions européennes, on ne peut pas modifier le sentiment européen, il n'y a pas de cadre décisionnel. Tandis qu'à l'échelle nationale, puisque vous avez parlé de la Révolution française, à l'échelle nationale aussi, il y a ces déviations racistes, ces tensions identitaires. Mais au moins, nous avons la possibilité de les modifier. Et ce qui est en train de se passer en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, car les médias nous serinaient que les fractures culturelles seraient tellement fortes en France que les populations ne pourraient pas s'unir. Et qu'est-ce qu'on voit avec les Gilets jaunes ? On voit des gens qui manifestent, on ne leur demande pas leur papier d'identité. Il y en a peut-être parmi eux qui vivent, qui travaillent en France, mais qui n'ont pas le papier d'identité français. On ne leur demande pas leur pratique religieuse, on ne leur demande pas leur origine. On dit tout le monde est bienvenu dans ce mouvement, c'est ça que j'appelle un mouvement populaire et inclusif, sur cette ligne claire qui est une vie meilleure, une vie juste, et donc dégager nos dirigeants. Et j'insiste, ces revendications des Gilets jaunes sont incompatibles avec le cadre de l'Union européenne. Donc il faut aussi dégager l'Union européenne, en étant bien au clair que dire cela ne signifie pas exonérer nos dirigeants, mais au contraire, les dégager avec. – Vous êtes pour la sortie de l'UE, mais vous insistez sur le Frexit de gauche. Pourquoi vous avez peur d'être traité de nationaliste ? Vous avez pris acte que parmi beaucoup de souverainistes français, il y a des gens qui flirtent avec ce type de thèse, et donc vous voulez vous dissocier d'eux en parlant de souverainisme et inclusif ? Vous êtes de gauche, vous parlez désormais de souveraineté, de souverainisme sans peur et sans complexe, mais vous dites quand même inclusif, ça montre peut-être qu'il y a un problème avec le souverainisme en France. – Alors ça effectivement, il y a un problème, alors je montre en fait que c'est un problème qui ne touche pas que la France, qui est assez général mais qui a un accent particulier en France. Ce qui se passe c'est qu'on confond deux notions différentes de la souveraineté. Et ça j'insiste sur ça, par exemple quand on dit que la République n'est plus souveraine, il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce que j'affirme c'est qu'en un certain sens, en un sens dévoyé mais en un sens réel, la République est toujours souveraine quand il s'agit d'aller envahir des pays africains, quand il s'agit d'imposer leur monnaie à des pays africains ou quand il s'agit de matraquer des manifestants ou quand il s'agit de commettre des crimes policiers dans les banlieues. Donc nous avons un État qui est fort et injuste avec les citoyens mais par contre qui est faible face à l'argent, face au capital. Et donc ce que je propose c'est de rétablir la souveraineté des citoyens qui se réapproprieraient cet État pour être justement fort face à l'argent, pour imposer des normes sociales, sanitaires, environnementales, mais qui par contre évidemment laisseraient les citoyens manifester librement leurs convictions. Et donc c'est en cela que ça se distingue d'une certaine conception de souverainisme de gauche, certaines d'entre elles, qui font des confusions sur la République. J'insiste beaucoup dans mon livre sur le fait que le mot républicain est mis à toutes les sauces. Et parfois on finit par dire le contraire de ce qu'il voulait dire au départ parce que normalement on n'aurait pas besoin de dire inclusif si on était encore dans la conception républicaine de 1793 par exemple. Mais le mot a été tellement dévoyé et galvaudé de son sens qu'on est obligé de préciser qu'on veut une souveraineté inclusive qui ne rejette personne, qui soit antiraciste, qui soit anticolonialiste. On est obligé de le préciser étant donné le contexte actuel. – Alors vous parlez beaucoup de la dimension néocolonialiste de l'Union Européenne. Je pense que c'est une des particularités de votre livre. Il enrichit vraiment la controverse sur ce point précis. Alors vous parlez d'une sorte de colonialisme par étage, par palier, c'est-à-dire l'Union Européenne serait une forme en gros de colonie des États-Unis et aussi une institution qui coloniserait en fait un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Europe du Sud et qui serait aussi dans une logique coloniale vis-à-vis de l'Afrique que vous présentez comme une sorte de martyr de l'Europe. Est-ce qu'on peut évoquer ces différents paliers ? D'abord l'Union Européenne avec les États-Unis. Comment vous considérez le type de relation que ces deux entités nous et entretiennent ? – Donc là c'est très clair, il y a l'article 42 du traité de l'Union Européenne qui dit que la politique étrangère de l'Union Européenne est alignée sur celle de l'OTAN, y compris d'ailleurs les États membres de l'Union Européenne qui ne sont pas dans l'OTAN. Et il y a une raison historique à celle-là, il faut toujours rappeler que la construction européenne actuelle a été créée pendant la guerre froide pour faire contrepoids à l'URSS et aujourd'hui encore, quand Emmanuel Macron nous parle de créer une armée européenne, il dit que ça serait face à la Russie. Donc cette inféodation aux États-Unis, elle est là et une fois encore, j'insiste sur le fait que dire ça n'ait pas exonéré nos dirigeants. Ils sont complices finalement de cette domination, de cette soumission militaire et diplomatique aux États-Unis. Ensuite, ça c'est ce que j'avais déjà expliqué tout à l'heure, c'est que le libre-échange, tout le monde le comprend quand on parle du libre-échange international, mais parfois on oublie de dire que l'Union Européenne elle-même est une zone de libre-échange. Donc ça veut dire qu'au sein même du marché unique, les pays les plus puissants imposent leurs lois et leur domination économique à des pays comme la Grèce. Et là, ça est très bien expliqué par exemple par le philosophe statiste Kouvelakis, la manière dont les Grecs ressentent une forme de colonialisme imposée par l'Union Européenne. Et enfin, de manière plus générale, là on peut parler des accords de libre-échange et des accords ACP qui imposent une tutelle à ces pays africains… – Afri-Caraïbes et Pacifiques. – Et dans le cas africain, il y a en plus pour les anciennes colonies françaises une double tutelle puisque ces pays sont sous domination du franc CFA et le franc CFA lui-même est arrimé à l'euro. – Alors est-ce que justement ce n'est pas faire un mauvais procès que d'attribuer à l'Europe un vieux colonialisme national que l'Europe ne fait que, disons, digérée, épargnée, elle ne le constitue pas, elle ne le combat pas mais elle ne le fonde pas. Est-ce que c'est juste d'attribuer à l'Europe quelque chose qui a pré-existé, qui a existé même avant les deux guerres mondiales ? – Votre remarque est tout à fait pertinente et dans mon livre, alors peut-être que ça ne se voit pas assez, je ne prétends pas mettre tous les mots sur le dos de l'Europe. D'autant plus que l'Europe n'est rien d'autre que la somme des soligarchies nationales qui la composent. Tout ce que je dis c'est que l'Europe fournit un vernis humanitaire, par exemple dorénavant quand la France veut intervenir militairement en Centrafrique ou au Tchad, elle le fait sous le vernis, sous le pavillon européen. Mais pour moi il faut bien voir que ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens, de dire nous on veut être indépendant vis-à-vis de l'Union Européenne et on continuerait à dominer d'autres pays. Quand je parle de Frexit de gauche, s'il faut être très précis, je le mets aussi comme une condition qui permette que cette sortie se réalise dans de bonnes conditions. On a le contre-exemple absolu qui nous est fourni avec le Brexit. Le Royaume-Uni vote pour son indépendance, sauf qu'on a l'Irlande du Nord qui elle vote majoritairement pour rester et qui en fait majoritairement serait plutôt pour se rapprocher du reste de l'Irlande. Donc le Royaume-Uni se retrouve bloqué car il n'est pas lui-même au clair sur la question de l'indépendance et de la souveraineté. Et en fait il faut être exemplaire, c'est-à-dire si la France réclame son indépendance, elle doit être exemplaire, elle doit annuler les dettes des pays qui sont endettés envers elle, a fortiori si nous-mêmes on compte faire un défaut sur notre dette, il faut annuler les dettes qu'on a envers nous. Elle doit retirer ses troupes militaires qui sont en Afrique, et là je ne dis pas l'Europe, je dis bien c'est la France qui doit le faire, c'est nous qui devons le faire et que le faire c'est la condition sine qua non pour que notre Brexit soit pris au sérieux. Sinon évidemment on peut se retrouver dans une solution d'une isolation diplomatique, mais ce n'est pas le but. Le but c'est de dire on sort pour enfin commencer à coopérer d'égal à égal. Les budgets que nous avons actuellement d'aide, qui transitent souvent par l'Union Européenne, on peut les maintenir sous forme d'aide bilatérale avec tous les pays qui le souhaitent pour coopérer dans les domaines qui le souhaitent d'égal à égal, plus en tant qu'ancienne puissance coloniale mais sur la base de nos souverainetés respectives. Et il n'y a que à cette condition-là qu'on va réussir à faire une sortie de l'Union Européenne ordonnée qui ne nous mette pas le reste du monde à dos, mais dans lequel au contraire on dit à partir de maintenant, on commence enfin à se respecter, on commence enfin à coopérer. – Alors parlons un peu technique, vous prenez la sortie de l'UE, mais vous êtes très réservé par rapport à l'article 5 ans du traité sur l'Union Européenne qui est un peu la solution prônée par François Asselineau. Expliquez-nous pourquoi vous êtes contre cette fenêtre de sortie ? – Donc là je pense que le Brexit fournit un exemple assez illustratif, qu'en fait il y a plusieurs Frexits possibles, contrairement à ce que dit par exemple UPR et M. Asselineau, il n'y a pas un seul Frexit, il y a plusieurs projets de sortie de l'Union Européenne et dans notre cas de sortie de l'euro. Et notamment donc que l'article 50 c'est une aberration puisque dès qu'on va vouloir mener une politique sociale alternative, dès qu'on va vouloir sortir de l'austérité, nous allons être attaqués par les marchés financiers. Et cela peut se produire, alors d'après par exemple un scénario qui a été établi par Le Monde Diplomatique et par Renaud Lambert, un scénario face aux marchés financiers que j'invite tout le monde à lire, cela peut se produire dès le soir de l'élection d'un gouvernement de gauche. Donc ça veut dire que dès ce soir-là, il faut être prêt à rétablir le contrôle des capitaux, il faut être prêt à reprendre le contrôle de la Banque de France et il faut être prêt à sortir de facto, de fait, de ce marché unique et de cette monnaie unique. Et donc tout cela doit se faire rapidement, en urgence, et il s'agit donc bien d'une rupture unilatérale. Et là où j'insiste sur le fait qu'il est important de préciser que c'est une rupture et une sortie coopérative, il est toujours important de dire à nos partenaires finalement c'est plutôt dans votre intérêt qu'on sorte, plutôt que se forcer à rester ensemble et se forcer à se faire une guerre larvée, il est plutôt dans votre intérêt qu'on sorte, y compris si cela permet justement de mettre de l'huile dans les rouages, de conserver nos budgets d'aide bilatérale. Le but c'est d'en sortir le plus vite possible, pour pouvoir mener nos politiques le plus vite possible, sans faire de guerre, en rétablissant des normes sociales, sanitaires et environnementales à nos frontières. Et j'insiste parce qu'on parlait tout à l'heure de certaines mauvaises interprétations du souverainisme, sortir de l'UE ne signifie pas qu'il faudrait avoir une politique migratoire plus répressive. Au contraire, quand on voit actuellement la politique migratoire de l'Union Européenne et de Frontex, c'est une politique criminelle qui tue chaque année des milliers de migrants en Méditerranée, et donc le Frexit de gauche insiste vraiment sur la dimension sociale, environnementale, sur mettre fin à la libre circulation des marchandises et des capitaux, mais la circulation des personnes, les migrations ne sont pas un problème. – On peut se poser une question, j'imagine que vous prenez un bruit-côte des élections européennes à venir, vous n'allez pas voter pour ces élections européennes ? – Alors sur les élections européennes, c'est-à-dire que le Parlement européen a tellement peu de pouvoir, pour moi cette question est vraiment dénuée d'intérêt. – Donc vous ne voterez pas ? – Pour moi l'élection européenne, ça devrait être l'occasion, pour les partis qui se réclament de gauche, une alternative sociale et écologique, de faire de la pédagogie et de l'éducation populaire pour expliquer ce qu'est l'Union Européenne, que c'est un mastodonte irréformable, que le Parlement européen ne sert à rien et qu'il faut en sortir. Donc dans les conditions actuelles, ce discours n'en est pas tenu, donc je ne vois pas vraiment d'intérêt de m'intéresser à ces élections. – Oui mais parce que là on peut vous dire que, en ne vous y intéressant pas, donc en boycottant clairement, vous jouez le jeu d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui, disons, obtiendront une sorte de bipolarité un peu facilement et qui pourront dire, bon voilà, il y a d'un côté les populistes et de l'autre côté les libéraux, comme Macron en a toujours rêvé, c'est-à-dire vous démobilisez peut-être la base électorale de la France insouïste par exemple. – Alors je comprends tout à fait votre objection, et c'est pour cette raison que j'insiste que la position du collectif citoyen souverain que je représente n'est pas le boycott, mais qu'il n'y ait pas de consigne de vote, de ne pas prendre part, et nous n'irons pas découragés, je n'irai pas découragés, quelqu'un qui ait ce raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'on voit par exemple, ce week-end, l'acte 18 des Gilets jaunes, on voit que c'est une répression épouvantable et on voit que la quasi-totalité des partis de l'opposition de droite, c'est-à-dire le Rassemblement National, les Républicains et y compris le Parti Socialiste, les Verts et Raphaël Glucksmann, qui reprochent au gouvernement d'être trop laxistes. Je veux vraiment que ça, ça soit compris, c'est que nous avons une fausse opposition qui se prétend opposition à Macron mais qui lui reprochent d'être trop laxistes. – Des Gilets jaunes. – Des Gilets jaunes. Donc évidemment, face à ce contexte, je n'irai pas dissuader quelqu'un d'aller voter pour une liste comme la France Insoumise ou d'autres, c'est pas forcément la seule, qui, eux, ont un comportement exemplaire et un soutien exemplaire face aux Gilets jaunes. Donc vraiment, pour moi, c'est un non-sujet, je n'irai dissuader personne, j'insiste juste sur le fait qu'il ne faut pas faire d'illusions, ce Parlement européen ne sert à rien et devrait être l'occasion pour faire une campagne d'éducation populaire, pour expliquer que tout programme de gauche est incompatible avec ces traités. Et donc, qu'est-ce qu'on propose comme différentes stratégies pour en sortir ? – Y a-t-il encore des contacts avec vos camarades, vos anciens camarades de la France Insoumise ? Est-ce que ce sont des anciens camarades ? Est-ce que le collectif citoyen souverain continue de soutenir la FI ? – En fait, des contacts, il y en a quasiment tous les jours dans les Gilets jaunes. Enfin, je crois l'avoir dit clairement, en fait, la France Insoumise n'est pas un ennemi pour nous. Ce sont des camarades. Tout simplement, il y a une divergence de lignes sur ces élections européennes, une ligne qui est un peu différente de celle de la présidentielle, ça n'insulte pas l'avenir, ça ne dit rien sur l'avenir. Nous sommes une association, au même titre que par exemple, Attaque ne va pas donner de consigne de vote, personne ne leur reproche. Il y a des gens dans Attaque qui sont dans la France Insoumise, il y en a qui sont dans d'autres organisations. Nous, le collectif citoyen souverain, nous sommes pour le Frexit de gauche, on ne donne pas de consigne de vote. Il y a des gens qui sont France Insoumise, il y a des gens qui sont indépendants, il y a des gens qui s'en moquent complètement. Pour nous, ce n'est pas un problème puisque nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une association qui fait de l'éducation populaire pour expliquer qu'il n'y a aucune politique écologique et sociale possible dans le cadre de l'Union européenne et qui dit également que si vous voulez sortir de l'Union européenne à la manière des Britanniques, par une sortie conservatrice et libérale, ça va échouer. Et que le seul moyen de reconquérir l'indépendance de la France, c'est de proposer un projet de souveraineté populaire et inclusive qui inclut l'ensemble de la population et qui est donc totalement au clair sur l'antiracisme et l'anticolonialisme, c'est la condition nécessaire. Plus on sera au clair sur l'antiracisme et l'anticolonialisme, plus on pourra dire clairement que nous ne voulons pas de l'Europe, de toute Europe. Nous voulons des coopérations entre les pays qui le souhaitent, qu'ils soient européens ou non. – Alors vous dites qu'il faut sortir de l'Union européenne en dehors de l'article 50, donc une forme de grosse désobéissance. Est-ce que quelque part ça ne se rapproche pas de la thèse de la France insoumise de désobéissance aux traités ? Là vous voulez finalement désobéir aux traités en choisissant de ne pas respecter cet article 50. Eux ils disent nous on reste dans l'Union européenne mais on désobéit. – Alors le terme désobéissance il peut avoir plusieurs acceptations, donc c'est là je préfère être très concret. Sortir de l'Union européenne ça veut dire on dénonce ces traités, on ne les reconnaît plus. Nous ne sommes pas obligés juridiquement de passer par l'article 50 si on décide d'en sortir et de le dénoncer. La seule obligation juridique que nous avons c'est de modifier la Constitution française, car actuellement la Constitution française reconnaît la primauté du droit communautaire sur le droit national. Donc là il y a vraiment une obligation de faire cette révision constitutionnelle. Mais pour le reste on peut parfaitement dénoncer les traités, donc ce n'est pas une désobéissance c'est bien une sortie, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus ce cas de juridique. Une désobéissance, alors c'est pour ça il faudrait qu'on m'explique ce qu'est une désobéissance plutôt. Est-ce qu'une désobéissance ça veut dire qu'on reste dans le marché unique ? Est-ce qu'une désobéissance ça veut dire qu'on garde l'euro ? Non, enfin pour moi clairement c'est retour au front, c'est établissement de normes sociales, sanitaires, environnementales aux frontières du pays. Ça veut dire dénoncer l'ordre juridique et monétaire européen et ça veut dire passer à des coopérations bilatérales. – Alors qui dit Frexit dit Aslido ? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous accuse d'avoir volé son idée ? – Il n'a pas le monopole du Frexit, d'autant plus que ce n'est pas exactement le même projet. Donc ça, Assinois a répété, donc c'est lui qui l'a fait, que le Frexit devait forcément passer par l'article 50, qu'il n'y avait aucune différence entre Frexit de gauche et Frexit de droite. Je répète, c'est faux. Quand on voit dans l'exemple du Brexit, ce n'était pas les mêmes motivations pour les conservateurs de rue de Thérésamey et ce n'était pas les mêmes motivations pour les électeurs travaillistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Réunion n'arrive pas à se décider, car en fait, il y a deux projets différents, et donc il y aurait des projets différents à proposer. Et je répète également, quand, par exemple, M. Alessinot ou les conservateurs britanniques disaient on va récupérer tout l'argent de l'aide européenne et le garder pour nous, si vous partez sur ce principe-là, vous êtes sûr de vous mettre tous les autres pays à dos. Alors que si vous dites au contraire, notre Frexit, notre sortie, on l'a fait uniquement pour retrouver notre indépendance, mais on est prêt à conserver des budgets d'aide bilatérale, là, dans ce coup, ça change complètement la donne. Là, on se retrouve dans une situation d'égal à égal, on se retrouve dans une situation où les autres pays ne vont plus se souder contre nous et on se trouve dans une situation où on peut arriver à ces coopérations entre peuples souverains qui sont, selon moi, la seule solution pour éviter la guerre économique qui se déroule actuellement. – Merci Ramzi. – Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. ...